Salut à tous chers amis c'est Fred j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je me serais à vrai dire bien passé de faire mais j'avais je ressentais le besoin de la faire donc une petite vidéo comme vous l'aurez vu dans le titre et la miniature où j'exprime pour la troisième fois j'avais déjà fait deux vidéos de cet akabi jamais 203 comme on dit bon j'espère qu'il n'aura pas une quatrième une vidéo dans laquelle j'exprime quelques inquiétudes que j'ai en ce qui concerne l'état actuel des choses sur halo notamment l'infinite c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui je vais essayer de faire une vidéo courte je tiens à préciser que je n'ai pas écrit de script pour mon texte j'ai juste pris des notes j'ai fait ça un peu vite fait parce que j'avais pas trop envie de faire un script pour une vidéo de ce style là c'est quelque chose que qui m'a pris il ya quoi une heure à peu près et je voulais je voulais en parler parce que ça fait un petit peu beaucoup encore quelques petits trucs un peu pas inquiétant mais des petites choses un peu dommage qui se passe en ce moment sur halo et voilà bon après chacun son avis bien sûr mais voilà je voulais avant tout en parler avec vous finalement voir ce que vous vous en pensez donc vous attendez pas une structuration de malade dans cette vidéo je rappelle j'ai juste des notes voilà je vais juste commencer par un petit disclaimer parce que c'est inévitable dans cette vidéo je vais me plaindre alors on va pas parler de la gueule des élites d'alo 5 on va pas parler de direction artistique quoique mais voilà c'est vraiment des inquiétudes que j'ai ça me fait pas plaisir de faire une vidéo dans laquelle entre guillemets je me plains donc ceux qui n'aiment pas ce genre de discours vous pouvez tout de suite quitter la vidéo et je vous retrouve j'espère bientôt pour une vidéo plus joyeuse voilà vous me connaissez maintenant je pense vous savez que je suis extrêmement épais pour allo infinit parce que voilà c'est le retour au classique parce que le gameplay a l'air super on est sur allo zeta il allait paria l'histoire a l'air quand même plutôt pas mal les musiques j'en parle même pas et ceux qui m'ont vu sur tous les lives que j'ai pu faire sur les 55 heures de live que j'ai fait sur la dernière flight test d'alloin finit me donnerait raison si je dis que je suis extrêmement épais sur allo infinite j'ai vraiment passé un moment de dingue j'ai adoré allo infinite c'est bien parti pour être mon jeu préféré ce même bien devant allo 2 et voilà c'est vraiment un disclaimer que je fais je fais pas cette vidéo là juste pour cracher ou juste pour me plaindre c'est vraiment un sentiment une inquiétude que j'ai que je tiens à exprimer parce que déjà je suis créateur de contenu donc je fais des vidéos autant en parler avec vous étant donné que vous êtes là et parce que voilà j'avais juste envie d'en parler voilà mais je fais pas du tout cette vidéo par pur plaisir de me plaindre ou de critiquer je suis comme vous le savez un fan de allo donc j'aimerais autant partager de la hype des bonnes choses de la positivité malheureusement ça peut pas toujours être le cas donc voilà c'est des choses qui arrivent au final je voulais vous parler quand même de pas mal de petites choses qui sont des petites choses mais qui m'y bout à bout commence à faire un petit peu beaucoup voilà je me serais vraiment bien passé de le faire vraiment mais bon après tout je suis un fan de allo et c'est un peu facile à dire comme ça j'en conviens mais en tant que fan de allo justement je suis très attaché à la licence je pense que j'ai rien à prouver à ceux qui me connaissent et c'est parce que je tiens à cette licence aussi que je me permets de me plaindre entre guillemets et de de critiquer quand des choses ne me plaisent pas forcément je dis pas que ce que je dis est parole d'évangile c'est juste mon avis que je partage sur ma chaîne youtube personnelle le vaut compte tout autant n'hésitez pas à le partager en commentaire d'ailleurs après avoir vu cette vidéo mais bon voilà alors j'ai commencé par déjà allo infinite donc on va parler pratiquement que de ce jeu je vais parler un petit peu de la mcc à la toute fin de cette vidéo moi j'ai un souci avec allo infinite malgré je vais pas vous faire le listing de tout ce qui me aide dans l'infinite parce qu'il y aurait beaucoup à dire je vais juste parler aujourd'hui de ce qui m'inquiète ça veut pas dire qu'il n'y a rien qui m'intéresse et qui me aide dans l'infinite loin de là si vous me suivez si vous suivez mes live si vous suivez mes vidéos vous le savez alors allo infinite ça fait six ans qu'on l'attend parce que en octobre ça fera six ans que allo infinite enfin ça fera allo 5 ça fera six ans qui sera sorti en octobre et ça fera du coup bah six ans qu'on attend la suite allo 6 donc allo infinite entre temps on a eu allo wars 2 qui est un jeu que j'ai adoré qui j'ai rien à redire sur ce jeu si ce n'est que c'est un rts et que ce n'est pas un format de jeu moi qui me qui me plaît énormément mais ça c'est uniquement ma faute au final c'est un jeu si je devrais juste faire une remarque négative là dessus je dirais que ce jeu n'a pas eu le succès qui le méritait pour moi si ça aurait été un fps ça aurait été le halo 2 343 industries je m'entends en disant ça pour plein de raisons j'avais même fait une ou deux vidéos là dessus donc je vais pas parler d'allo wars 2 et voilà donc allo infinite on en a entendu parler pour la première fois en 2018 avec ce trailer qui mettait en avant ce que pouvait faire le slip space engine ce nouveau moteur qui remplace le blam utilisé depuis à l'oce je dis pas du tout que le jeu a été développé à préciser pour être développé je ne dis absolument pas ça ça fait six ans qu'on l'attend mais ça fait pas six ans qu'il est en développement il ya eu le kovid d'accord c'est pas tout et ce jeu a bénéficié on va dire d'un report d'un an de sa date de sortie donc ils ont eu un an de plus pour peaufiner les choses continuer le développement et nous sortir un jeu enfin on aurait espéré un jeu complet sauf qu'en fait il ya quelques petites features qui vont qui seront absente en fait au lancement du jeu ça vous a sûrement pas échappé donc on n'aura pas la coopération en campagne donc la campagne sera exclusivement solo pendant les trois premiers mois de la durée de vie du jeu on n'aura pas la forge donc l'éditeur de map pendant les six premiers mois de la durée de vie du jeu on n'aura pas les assassinats on sait pas s'ils sont prévus plus tard ils les ont pas mis on sait pas pourquoi on n'aura pas d'élite jouable en multi ce qui est fort dommage pour la création de contenu notamment et la forge je ne parle même pas de la partie de la communauté machinima création de contenu partie personnalisée aussi c'est un grand pan de la fanbase de halo les parties personnalisées qui va être impacté à cause de ça il ya un autre truc aussi déjà la liste étant plutôt longue pour un jeu qu'on aura attendu six ans et qui aura bénéficié d'un report de un an ceux qui m'ont suivi en live sur la fly test l'ont remarqué on progresse uniquement en xp quand on accomplit des défis et on n'a pas d'xp en fait quand on joue juste même en marquant des médailles comme vous allez le faire sur la mcc ou sur le 5 juste en jouant une partie sans forcément remplir un défi vous avez normalement un petit peu d'xp dans infinite ce n'est pas le cas on a cru que c'était un bug au début ou que on avait une certaine limite étant donné que c'était une fly test mais non à l'heure d'aujourd'hui n'est pas prévu du moins au lancement encore une fois le terme pas prévu au lancement c'est c'est un petit peu malvenu pour un jeu qui s'est fait autant attendre qui a bénéficié d'un report on n'aura pas d'xp en fait en jouant juste en jeu en fait si vous voulez de l'xp il n'y aura qu'un seul et unique moyen pour l'avoir ce sera de compléter des challenges donc des défis dire par exemple faire cinq matchs en cas de v4 faire 50 kg sniper donc ce sera des façons en plus très spécifique de déverrouiller du contenu donc c'est comme ça aussi que vous progressez dans le battle pass puisque la progression dans le battle pass que vous achèterez d'ailleurs se débloque uniquement via l'xp et le seul moyen de gagner de l'xp c'est de faire des challenges ce qui veut dire que par exemple si vous voulez de l'xp pour progresser même progresser dans votre battle pass il vous faudra donc compléter des challenges donc si c'est spécifique à un mode ou à une arme ou une manière de jouer vous devrez jouer exactement de cette manière ce que je trouve très malvenu étant donné que 343 industries avait clairement indiqué que dans l'eau infinie les challenges les défis ne seraient pas trop spécifiques et ne serait pas trop intrusif de manière à ne pas forcer les joueurs à faire tel ou tel mode à jouer de telle ou telle façon je trouve que c'est un mensonge c'est quelque chose qu'ils avaient dit et en fait ben voilà on aura encore une fois un système de progression en mode fait tes devoirs en fait fait ton boulot tu as 50 kills à faire au needler ben tu prends ton needler il faut que tu trouves des needlers que tu fasses des games sur des maps où il ya des needlers sinon ben tu progresse pas en xp et ça je trouve ça assez malvenu et quand je vois ce genre de choses je m'estime en droit de critiquer 343 industries car il n'a pas tenu ses promesses en tout cas sur ce genre de choses un autre truc aussi moi qui m'inquiète depuis le début qu'on n'aura pas ces certaines armes en fait je me demande si un plus ou moins grand nombre d'armes iconiques qu'on connaît sur l'eau ne vont pas être jarté sur l'eau infinie on savait déjà qu'on n'avait pas le magnum et le fusil à pompe qu'on connaît depuis longtemps remplacé respectivement par le sidekick mais ça ça me dérange pas pour le sidekick et le bulldog on a cette pulse carbine qui ressemble à un mélange de fusil à plasma et de carabine et un peu de fusil storm ce qui veut dire que on n'aurait peut-être pas de carabine covenant dans l'infinite alors que dans all wars 2 les parias en ont à balle le fusil à plasma bon ça fait belle lurette qu'il est parti mais ça voudrait dire que son retour du coup ce serait pas dans ce jeu là on n'a pas vu de spiker on n'a pas vu de sabre grenade alors que bon les brutes quand même sans ces armes là c'est un petit peu dommage donc voilà j'ai un petit peu peur de ça même si on est loin d'avoir tout vu mais même dans la flight test on n'a pas vu ces armes là je ne sais à vrai dire pas trop quoi en penser mais mais voilà donc toutes les fonctionnalités que je viens de citer donc je récapitule la forge la coopération les assassinats les élites jouables l' xp tout simplement obtenu en jouant et certaines armes qui sont basiques en fait tout ce que je viens de citer là ne sera pas présent au lancement d'allon infinit faudra attendre plusieurs semaines voire plusieurs mois peut-être plus pour avoir une chance de les avoir et je trouve ça extrêmement décevant parce que ça fait quand même six ans qu'on attend allo infinit plus de la moitié d'une décennie et les fonctionnalités citées sont des fonctionnalités de base d'un jeu à l'eau c'est au coeur d'un jeu à l'eau depuis allo 3 on a toujours eu la forge on a toujours eu la coop et voilà même par exemple moi la coop je n'utilise pas je vais découvrir la campagne en solo avoir la liberté de ne pas me faire téléporter par par un pote explorer ça comme je le veux si je veux pouvoir rester dans une zone parce que j'apprécie son ambiance pendant un quart d'heure je peux c'est un peu une liberté enfin je trouve que c'est c'est plus libre de faire ça en solo mais rien que d'avoir vu des commentaires qui disaient qui voulaient découvrir ça avec leurs leurs amis et qu'ils vont pas pouvoir le faire pendant trois mois c'est un petit peu dommage et voilà même si je suis pas un utilisateur de la coopération je me ai un peu à la place de ces gens de ces gens là c'est pas cool et franchement quand on quand on sait le temps qu'on attend infinite ils ont vraiment mis le paquet pour nous prouver à quel point ce jeu était ambitieux et je suis sûr qu'il est mais c'est d'un frustrant inimaginable de se dire que plusieurs fonctionnalités basiques essentielles élémentaires à un jeu à l'eau ne seront toujours pas disponibles à la sortie de ce jeu on se demande à quoi l'année de report leur a servi au final bon ils ont fait du polissage graphique le jeu est beaucoup plus beau qu'avant mais je pense à mon sens qu'ils auraient dû bosser et faire les fonctions de base disponibles à la sortie plutôt que de de faire peut-être des nouveautés peut-être intéressantes mais c'est quand même un must d'avoir les fonctionnalités de base au lancement d'un jeu donc ça c'est c'est quelque chose quand même qui me qui me déplaît énormément donc on devrait a priori avoir à la sortie du jeu la campagne solo le multijoueur donc avec le cas de v4 et le btb ont qu'à l'air d'avoir pris une très très belle évolution le btb j'ai hâte de tester ça dans la prochaine flight le mode academy donc avec le banc de tir qu'on a pu tester durant la flight test le mode academy qui je le rappelle est une sorte de vaste tutoriel pour les nouveaux joueurs pour apprendre la méta de halo utiliser les armes peut-être les véhicules qui est un petit peu scénarisée avec le spartan agrina qui est un personnage que j'aime beaucoup mais alors beaucoup plus que locke palmer et tous les spartan 4 que j'ai pu connaître réunis je pense qu'infinite va peut-être réussir à me faire aimer les spartan 4 enfin voilà le mode cinéma qui lui aussi une composante au coeur d'un jeu à l'eau on n'a pas de nouvelles est ce que ce sera avec la forge est ce que ce sera présent de base on ne sait pas dispo en campagne ça ferait du bien depuis à l'eau riche qu'on ne l'a pas eu mais voilà donc on démarrera à l'eau infinite avec beaucoup de fonctionnalités de base en moins ce qui est fort dommage on sait que à l'eau infinite est un alors ce qu'on appelle un game à service donc c'est à dire un jeu en service ce qui veut dire qu'en fait sur toute la durée de vie d'halloween finite qui est censée durer une décennie et je souhaite que ce jeu dure dix ans il a l'air vraiment génial en fait on va avoir tous les trois mois des saisons donc des mises à jour qui vont nous rapporter de nouvelles cosmétiques de nouvelles extensions campagne peut-être gratuites je l'espère voilà plein de nouveaux contenus des nouvelles fonctionnalités donc sur le papier un jeu enfin game à service c'est vraiment pas mal ça promet un jeu qui a une durée de vie longue et régulièrement alimenté par du nouveau contenu ce qui veut dire qu'en fait le jeu ne se fatigue pas autant qu'un jeu traditionnel qui serait lancé avec sa campagne son multijoueur ses fonctionnalités et après aurait juste des mises à jour de rééquilibrage ou ce genre de choses moi la dérive que je trouve enfin une des dérives que je trouve extrêmement regrettable sur un game à service en tout cas c'est ce que j'ai vu avec Halo 5 et ce que je pense qui va arriver avec Halo Infinite c'est que au lieu d'avoir régulièrement du nouveau contenu et des choses innovantes dans la limite du possible et dans la limite du respect de l'univers de Halo évidemment à la deuxième saison va avoir arrivé la coopération et à la troisième saison donc six mois après la forge tout ce que je souhaite c'est qu'ils n'auront pas l'audace de nous dire par exemple pour la saison 3 c'est le retour de la forge sur Halo Infinite vous voyez nous vendre du contenu de base qui aurait dû être présent day one comme une nouveauté de la saison comme si c'était un truc innovant incroyable la forge d'Halo Infinite je pense qu'elle va être très innovante et très incroyable mais c'est une fonctionnalité de base donc ce serait très malvenu de se servir de ce contenu de base comme une composante d'un game à service c'est à dire que en fait ils retirent du contenu de base du jeu enfin ou alors ils n'ont pas eu le temps de le finir et en fait ils répartissent ça sur plusieurs saisons pour alimenter le jeu en mode en regarder la coopération fait son retour regardez la forge fait son retour regardez le mode cinéma fait son retour les élites jobs font leur retour enfin vous voyez où je veux en venir je suppose et c'est pas forcément de la mauvaise faute penser ça un game à service il faut pas que ce soit une excuse pour légitimiser un jeu en kit parce que qu'on le veuille ou non Halo Infinite avant d'être un game à service sera un jeu en kit c'est un Halo qu'on a attendu depuis très longtemps je suis encore une fois je le répète et j'insiste là dessus très hypé pour Halo Infinite j'ai hâte d'avoir ce jeu et je suis persuadé qu'il sera être le meilleur Halo de la licence en tout cas dans ses premières années mais le format game à service me dérange dans le sens où c'est une potentielle excuse pour un manque de contenu essentiel à la sortie d'un jeu voilà ensuite un autre truc que je trouve extrêmement dommage c'est le côté ascenseur émotionnel de Halo Infinite j'avais fait il y a quelques mois de ça une vidéo qui s'appelait justement Halo Infinite un ascenseur émotionnel c'était des deux vidéos que j'avais faites justement où j'exprimais mes inquiétudes là on en est à la troisième ça commence à faire beaucoup quand même j'espère que ce sera la dernière mais voilà en fait on a des on a régulièrement des news sur Halo Infinite donc par exemple des news qui sont extrêmement positives et qui nous mettent la hype à nous fans de Halo donc par exemple un retour à une esthétique plus classique une campagne qui se déroule en monde semi ouvert on va dire sur Halo Zeta avec les parias peut-être le retour du parasite étant donné qu'Alo Zeta a une histoire incroyable un multijoueur free to play même si ça peut avoir des dérives c'est une bonne nouvelle finalement voilà plein de bonnes nouvelles je parle même pas de la flight test qu'on a eu fin juillet début août si vous faites partie de ceux qui m'ont regardé en live sur cette flight test vous savez à quel point enfin je pense que vous avez juste capté en fait mon hype à à l'état pur sur cette flight test et sinon je vous encourage à regarder les redifs que celui personne ne peut contredire le fait que je suis hypé pour Halo Infinite à partir du moment où j'ai eu cet état d'esprit quand je jouais à la flight test donc voilà on a des tas de news qui nous mettent l'hype qui sont ultra joyeuses ultra positives et entre chacune de ces news qui sont positives on va avoir des petites news ici et là qui vont on va dire nous nous rabaisser notre hype en fait c'est vraiment ce que je dis c'est un ascenseur émotionnel tantôt ça va monter et on va voir l'hype tantôt ça va descendre et on va être déçu et ça va ça va porter un coup à cette hype et c'est d'autant plus d'autant plus décevant et frustrant qu'on a l'hype et que derrière c'est ce coup de massue comme par exemple le fait de savoir qu'on va avoir des features essentielles qui ne seront pas disponibles à la sortie d'Halo Infinite les revêtements d'armure même si je suis un petit peu rassuré là dessus à l'époque ça avait été un coup de massue le fait que les élites jouables n'étaient pas prévues le report du titre même si effectivement j'ai aucun doute sur le fait que ce soit avéré nécessaire ça a quand même été un coup de massue de savoir que l'heure que le la sortie d'Halo Infinite allait être finalement reporté ben on le savait de façon d'un an on s'en doutait tous mais voilà c'est assez dommage de se dire qu'il y a quand même beaucoup 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 de news sur Halo Infinite où en fait ce sont des trucs plutôt frustrants et j'ai l'impression que 343 Industries la manière dont ils en parlent ne comprennent pas la gravité que ça va avoir dans le coeur de la pour la plupart des fans par exemple ils nous ont pour la coop et la forge ils nous ont sorti ça comme ça dans une dans une développement update et ils l'ont juste dit comme ça alors que ça a eu mais vraiment ça a eu un coup de massue énorme pour la plupart des fans rien que la forge j'en parle même pas les parties perso les machinimas tout ce que ça apporte et très honnêtement j'ai l'impression qu'ils sont un peu dans le déni quand beaucoup de personnes leur disent que c'est quelque chose de mauvais enfin je sais pas après c'est peut-être peut-être que eux ont une manière beaucoup plus terre à terre de réfléchir sur les choses c'est des développeurs c'est eux qui font les jeux nous on est les fans donc on a l'hype et tout je sais pas comment ils réfléchissent mais c'est un petit peu dommage mais voilà on a vraiment ce côté ascenseur émotionnel et c'est très dommage parce que ça fait quand même depuis 2018 on va dire entre guillemets que la com du jeu a commencé avec ce tout premier trailer on a eu vraiment une communication au compte gouttes très éparses très irrégulière on avait un trailer en 2018 quelques infos un trailer à l'eau 3 2019 discoverer qui était très beau d'ailleurs avec quelques informations après récemment on a eu des inside infinite qui nous ont donné beaucoup plus d'informations comparé à ce qu'on avait avant mais voilà ça fait des années maintenant qu'on nous donne régulièrement des petites ou des grandes news sur l'infinite le jeu va sortir début décembre donc on a vraiment fait le plus dur mais on peut vraiment dire que cette attente aura été rude parce que même si on a des trucs qui nous ont foutu l'hype on aura quand même beaucoup de trucs qui nous auront déçus qui nous auront laissé extrêmement incertains et inquiets sur ce qu'allait être à l'eau infinie sans forcément avoir de réponse sur ces sur ces inquiétudes sans forcément être rassuré ce qui fait que beaucoup d'entre nous moi y compris forcément vont s'inquiéter d'autant plus on vont spéculer vont se faire des films peut-être beaucoup critiquer à tort ou à raison mais en l'absence de clarification digne de ce nom ou de de messages rassurants de la part des développeurs on ne peut que spéculer et s'inquiéter énormément ce qui fait qu'il ya parfois des débordements sur les réseaux sociaux qui a parfois des critiques qui sont faites mais à qui la faute franchement je me le demande parce que la communication nous aura vraiment pas arrangé là dessus donc c'est pour moi quelque chose de très dommage le côté game à service de hallo infinite pour en revenir là dessus je me pose vraiment des questions là dessus parce que moi je pars enfin je joue pas grand chose en dehors de halo mais les games à service enfin le concept de game à service pour moi je trouve que c'est une très mauvaise chose parce que d'une part comme je l'ai dit tout à l'heure ça peut être une dérive dans le sens où du contenu de base n'est pas présent et on nous vend ça comme une mise à jour comme une nouveauté qui fait partie intégrante du modèle de game à service et d'un autre côté ça favorise à mort les microtransactions notamment pour les cosmétiques et c'est le genre de choses que infinite à mon avis va avoir et c'est vraiment une dérive qui me fait peur dans le sens où peut-être dans les premières saisons on va avoir du contenu cosmétique très intéressant très fidèle des belles armures mais si le jeu doit durer dix ans c'est quasi sûr qu'à un moment on va se retrouver avec des centaines voire plus d'armures de cosmétiques d'emblèmes dans le jeu déjà halo 5 en possédait beaucoup qui ont été sous traités ça explique qu'on a eu quand même des armures extrêmement laides je ne citerai comme exemple que la seeker et on a eu des leaks où il y avait un casque dans halo infinite bonhomme de neige voilà ce genre de choses on sait qu'il y aura des armures qui seront non canon ça fera partie des events nommé fracture donc on a par exemple l'armure yoroi qui est assez stylé mais qui est très étrange j'ai rien contre si ça reste très ponctuel et extrêmement comment dirais-je enfin qu'il y en a pas beaucoup mais j'ai vraiment peur qu'à un moment donné après avoir sorti toutes les belles armures possibles et imaginables dans le jeu on se retrouve avec un système de cosmétiques qui part extrêmement loin je sais pas si je peux citer fortnite parce que bon on en est quand même pas là mais voilà je sais pas des licornes des chevaliers médiévaux des trucs des squelettes voilà ce genre de choses vous voyez où je veux en venir avec la saison 8 de la mcc ils ont déjà un petit peu ouvert la boîte de pandore par rapport à ça je sais vraiment pas quoi en penser on va en reparler un petit peu plus tard mais voilà le game as service c'est aussi ça c'est des mises à jour régulières de contenu et j'espère que ce contenu ne partira pas trop loin restera fidèle à ce qu'est à l'eau parce que ce serait vraiment dommage sous prétexte de faire des micro transactions de vouloir faire perdurer le jeu pendant des années que de mettre des choses qui n'auraient pas forcément leur place sur l'eau et ce serait plus pour moi de l'acharnement plutôt que de vouloir augmenter la durée de vie du jeu avec des éléments qui n'auraient rien à faire dedans je préfère qu'ils nous fassent des extensions de campagne plus ou moins régulièrement mais très intéressantes qui misent peut-être sur l'histoire plutôt que de mettre des tas de choses dans le multijoueur qui pourraient dénaturer l'expérience et l'identité du jeu identité d'ailleurs dans l'infinite qui se veut revenir à la normale on le sait maintenant donc j'espère que c'est quelque chose qui sera toujours d'actualité dans les dernières années du jeu voilà donc un autre truc aussi que je voulais aborder avec vous c'est que dans la campagne d'Halo Infinite ça c'est toujours une petite inquiétude que j'ai on n'a qu'un seul biome a priori ce sera ces espèces de montagne avec des sapins et des colonnes hexagonales on aura des structures évidemment qui seront je pense magnifiques on aura des intérieurs forerunners à explorer on aura quelques variantes des cavernes des zones un petit peu endommagées où l'histoire de l'installation 07 sera visible on aura des cavernes des marécages peut-être des vaisseaux paria exploré enfin voilà voilà je voulais juste en parler parce que j'ai j'ai peur en fait que le parcours qu'on fera dans l'eau infinite sera trop redondant redondant chez moi j'ai buggé voilà j'ai un peu peur en fait qu'on croise systématiquement toujours les mêmes paysages dès qu'on est à l'extérieur de la même manière par exemple ces bases paria que vous voyez à l'écran on peut pénétrer à l'intérieur les vider de leurs occupants récupérer des éléments en fait ce genre de choses mais chaque base sera identique l'une de l'autre ce qui veut dire que on peut en croiser plusieurs sur le sur le monde dans lequel on évoluera en fait j'espère que ça fera pas finalement comme dans minecraft vous vous balader certes il ya plusieurs biomes je compare minecraft parce que c'est vraiment le seul jeu auquel je joue en dehors de halo mais dans minecraft par exemple vous vous balader dans un monde ouvert très naturel avec des biomes différents mais très répétitifs quand on joue beaucoup au jeu et vous croisez de temps en temps des structures ça peut être des temples du désert des temples de la jungle des forteresses du nether ce genre de choses mais ces structures sont toujours les mêmes quand on va à l'intérieur on sait ce qu'on va croiser quels monstres on va affronter quel butin on peut espérer récupérer comment la structure est configurée et va par exemple admettons vous évoluer dans un immense désert dans minecraft vous avez croisé une pyramide une deuxième une troisième mais ce sera toujours les mêmes et c'est un petit peu voilà je sais pas si vous voyez où je veux en venir j'espère que ce sera pas la même dans l'eau infinite parce que en partant du principe déjà qu'on manquera énormément de contenu à la sortie du jeu et que la campagne sera uniquement sur un seul biome en fait j'ai un petit peu peur qu'à l'eau infinite du moins dans ses premières années ou dans ses premiers mois de durée de vie soit un peu une coquille vide et j'espère que ce sera pas le cas je prends exemple à l'eau 2 parce que c'est moi à l'eau de coeur qui a une campagne très traditionnelle avec des niveaux différents lieux des transitions on est au début dans la station le caire après on est dans banlieue donc la vieille ville métropole on a une ville beaucoup plus évolué l'arbiteur on est dans la station de minage de threshold l'orac toujours à cette station mais dans une section un peu plus scientifique avec des labos contaminés à l'eau delta on est dans une jungle un petit peu luxuriante un peu dans l'esprit finalement de ce qu'on aura dans l'infinite regret on est dans des structures qui surplombent un lac on est vraiment dans le côté plus structurel de halo delta l'icône sacré on est dans le mur d'enceinte de la bibliothèque un endroit très technologique zone de quarantaine on est de nouveau dans le même environnement mais ça varie parce que on a la zone de quarantaine on est dans une zone beaucoup plus détruite des floudes sont partout on a des niveaux plus en extérieur avec cet environnement un peu glacial pour contenir le floude après ça qu'est ce qu'on a on a grande bonté donc donc que c'est le niveau grande montée et c'est le niveau quand il s'appelle le fossoyeur donc c'est toujours grande bonté c'est le même environnement sauf que dans l'un le niveau est plus infecté par le parasite que l'autre et puis on a le grand enfin on a la révolte et le grand voyage qui se déroulent dans une section un petit peu jungle humide sur l'eau delta mais vous voyez on a beaucoup beaucoup de lieux j'espère que dans l'infinite pareil on aura comme ça différents lieux que les niveaux se ressembleront pas trop au final je pense que ça variera non on a des intérieurs de structures forerunner peut-être le vaisseau paria on verra ce que les variations apportent mais voilà j'ai quelques réserves là dessus je tenais à le dire voilà maintenant je vais m'éloigner un petit peu d'halloween finite mais pas vraiment vous allez voir et je vais parler un petit peu de la mcc c'est un petit peu ce qui a déclenché cette vidéo c'est un petit peu là la goutte d'eau la saison 8 de la tmcc qui apporte alors déjà je tiens à le dire la possibilité de combattre le parasite en baptême du feu sur l'eau 3dst donc ça c'est juste super j'ai vraiment j'ai vraiment apprécié cette cette petite option c'est vraiment cool au final ce qu'ils font avec la mcc ils ajoutent vraiment des trucs très intéressants mais ils ajoutent aussi du truc qui pour moi n'a rien à faire dans halo vous voyez où je veux en venir c'est ces armures basées sur le thème on va dire des mythes et légendes que je trouve vraiment très étrange et sur lesquelles je suis extrêmement réservé je vous mets quelques images on a des armures qui ressemblent à des squelettes qui ressemblent à des armures médiévales un peu à la skyrim la for honor ce genre de jeu et à l'eau c'est un jeu militaire peu futuriste mais pas trop qu'un style vraiment particulier alors ok c'est à l'eau 3 c'est un vieux jeu mais je trouve que faut pas non plus chercher à partir trop loin je suis vraiment très hermétique à ses armures et je trouve vraiment qu'elles n'ont pas leur place sur à l'eau parce que ça jure trop en fait avec l'identité visuelle du jeu c'est mon avis personnel je tiens à le dire ça n'engage que moi j'ai fait un disclaimer en début de vidéo mais voilà je trouve vraiment que c'est moche ça ne fait pas militaire vous me direz c'est pas fait pour mais je m'interroge vraiment sur les motivations de 343 industries à apporter ce genre de design alors vous allez me dire ouais mais y'a la yabusa déjà de base sur halo 3 sur halo rich il ya le casque hanté je vous répondrai que le casque hanté sur rich je suis pas du tout client de ce genre de truc quand bien même c'est juste un casque la yabusa de halo 3 c'est à peu près la même chose alors d'une part l'armure à yabusa est beaucoup moins poussée esthétiquement que toutes les armures qui a dans la saison 8 de la tmcc c'est juste le casque et les épaulières qui sont un peu différents ça reste pas trop surdétaillé et le torse les jambières tout ça ça reste une armure spartane je dis pas du tout que j'aime l'armure ayabusa c'est une armure que j'ai jamais porté que je trouve un peu chelou mais c'était juste une armure là la nouvelle saison et la porte des dizaines d'éléments sur ce thème et je trouve juste en fait enfin le problème c'est pas les armures en elles mêmes c'est le fait qu'il y en ait trop parce que là on arrive à un point où je trouve qu'il ya une certaine saturation dans halo 3 en termes de cosmétiques à la base les sets d'armure qui avait dans le dans l'eau 3 à l'époque se comptait sur les doigts de la main et là on a un petit peu plus de personnalisation c'est pas mal j'ai apprécié la saison sur les hits vraiment mais là je trouve que c'est un petit peu trop j'ai limite l'impression qu'il ne savait vraiment pas quoi faire sur cette saison et qu'ils se sont dit bon bah tiens on va mettre ça pourquoi pas alors je veux bien comprendre que ce soit juste pour se taper un délire fun dans l'eau infinie ce sera la même chose la yoroi par exemple il y aura les armures un petit peu hors canon comme ça et je vais être honnête ça me dérange pas d'en avoir une de temps en temps comme on avait la yabusa comme on avait le casque grd ou le casque hanté sur halorich ça reste light ça peut même être fun pourquoi pas mais avoir autant d'armure d'un coup en fait dans l'eau 3 et sur toute une saison je trouve ça un peu dommage dans le sens où c'est juste trop en fait et ce qui m'inquiète le plus c'est pas à l'eau 3 parce que c'est un jeu auquel je joue quasiment jamais j'aime pas trop le gameplay c'est un vieux jeu bon c'est un petit peu dommage parce que c'est un jeu emblématique qui dénature un petit peu je trouve avec ses avec ses nouveautés quand bien même cas cela ne tienne dans la thème cc on a dans les paramètres un interrupteur enfin un paramètre qu'on peut activer pour masquer toutes les nouvelles armures toutes les nouvelles skins de halo 3 ce qui veut dire que admettons vous êtes comme moi vous ne voulez pas de ces armures là dans le 3 vous allez dans les paramètres vous activez cette option et vous avez un halo 3 on va dire pur vierge de toute modification dénaturation que 343 industries a pu apporter donc c'est pas grave mais le fait même que ces éléments là existent me dérange pas de par leur existence parce que tous ceux qui mettront ces armures là je pense auront des goûts on va dire assez discutable et moi qui est depuis bien longtemps enfin qui qui est décidé à partir de ça d'activer l'interrupteur des cosmétiques et finalement voilà quand ça va sortir je vais l'activer je vais avoir un halo 3 totalement pur donc ça ne me dérange pas mais le fait même qu'ils aient l'idée de sortir tout un tas de cosmétiques de cette manière là ça me fait extrêmement peur pour allo infinite comme je le disais tout à l'heure le jeu est game as service qui veut dire qu'il va y avoir des mises à jour régulières de contenu et dont des cosmétiques évidemment des battle pass ce genre de choses et même si c'est très bien amené on sait qu'il va y avoir des événements qui s'appelle des fractures et qui vont permettre de débloquer des éléments cosmétiques dont notamment l'armure yoroï d'allo infinite qui en tant que telle me dérange pas parce qu'elle est pas aussi chelou que les armures qu'on a sur la tmcc elle fait quand même un peu spartane un peu comme la yamusa finalement donc elle me dérange pas plus que ça mais j'espère vraiment que quand allo infinite va souffler sa 5e 6e 7e bougie si le jeu est toujours actif que les dernières saisons finalement ne seront pas des saisons qui seront similaires à ce qu'on a sur la tmcc parce qu'avec les game as service avec ce délire maladif pour les microtransactions pour les cosmétiques les battle pass c'est je trouve vraiment une maladie en fait ce genre de dérive parce que allo c'est un jeu militaire allo infinite revient sur ce style plus militaire plus classique plus épuré surtout visuellement plus lisible et j'ai pas du tout envie d'ici deux ou trois ans voire un peu plus de voir en multijoueur des squelettes des templiers des licornes pourquoi pas avec des d'ailleurs c'est un truc aussi j'en parle aussi il n'y a pas que les armures il y a aussi des coatings les revêtements d'armures ce qui remplace les couleurs on n'est pas à l'abri un jour d'avoir un skin arc-en-ciel d'avoir un skin à couleur changeante c'est déjà le cas avec les visières animées dans la tmcc alors sur le papier c'est juste génial de pouvoir faire des des cosmétiques de ce type mais dans un jeu comme allo croisé ce genre d'accoutrement personnellement ça me dérangerait un peu alors le multi on peut un peu faire ce qu'on veut c'est bien qu'il ya des choses fun dans allo je dis pas mais il faut vraiment qu'il ya une proportion qui soit gardée parce que si je me bats en btb par exemple avec un pélican qui va m'amener un magnifique banshee paria des drop d'armes comme dans allo delta au milieu de magnifiques paysages du halo zeta avec des structures forerunner antique et mystérieuse qu'on croise des spartans pourquoi pas parce que c'est un jeu militaire qu'on croise des élites j'aimerais bien ce serait même plus pertinent que de mettre des squelettes notamment voilà croiser ce genre de même le bonhomme de neige bon pour noël pourquoi pas mais croiser ce genre de cosmétiques et d'armure et de couleurs moi ça me dérangerait en fait parce que c'est con à dire mais ça casserait l'immersion parce que on joue à la campagne pour s'immerger dans une histoire dans une ambiance mais le multi joueurs dans dans allo la beauté des maps même de certaines armures on se met dedans aussi finalement et ce serait vraiment dommage que le multijoueur est ce genre de problème donc j'espère juste que dans allo infinite les armures on va dire non canon donc les armures fracture seront quand même limité qui en aura pas trop et que toutes les dérives que j'ai pu évoquer avec les cosmétiques ne sont pas commises dans allo infinite parce que c'est vraiment quelque chose qui peut pour moi détruire l'ambiance d'un jeu et si jamais malheureusement ils le font j'espère que comme dans la tmcc on aura un paramètre pour masquer toutes les armures non canon parce que à la rigueur qu'ils mettent du contenu un peu troll un peu fun pour ceux à qui ça amuse ou parce que ça rapporte de l'argent pourquoi pas pourquoi pas mais à ce moment là qu'ils permettent à ceux comme moi qui n'ont pas envie de voir ça et qui veulent bénéficier d'une expérience de jeu et d'une immersion authentique pure et cohérente de pouvoir choisir de ne pas voir ces éléments cosmétiques parce que c'est ce serait juste nous pénaliser en fait c'est comme par exemple ceux qui jouent ce qui joue aux jeux de bagnole moi j'ai un pote qui se reconnaîtra qui joue beaucoup à forza et qui aime beaucoup les voitures classiques et par exemple lui ce qu'il déteste c'est les voitures jackie tuning de toutes les couleurs avec des néons ce genre de choses bien en fait c'est tout à fait normal de ne pas aimer ce genre de style très outsider et dans l'infinite c'est pareil moi je veux croiser si je veux croiser les spartans je veux qu'ils aient des armées en militaire parce que c'est un jeu militaire parce que ça se passe en 2560 parce qu'on est dans un monde extraterrestre j'ai pas du tout envie de croiser des armures style médiéval fantastique des samouraïs ce genre de choses je ne dis absolument pas que je déteste le côté médiéval fantastique c'est un style comme un autre que j'aime bien que j'ai déjà réalisé dans minecraft par exemple mais dans allo ça n'a juste pas sa place allo est un jeu de guerre futuriste c'est pas un jeu médiéval fantastique je vois un potentiel non négligeable pour la création de contenu et pour les machinimas donc le fait d'avoir ce genre de cosmétiques c'est pas forcément déconnant mais il faut qu'on ait une option pour que ceux qui ne souhaitent pas le voir puissent les masquer ça me semble indiscutable là dessus comme ça ceux qui veulent mettre ce genre d'accoutrement peuvent le mettre sans aucun problème et ceux qui ne veulent pas le voir et ben ne le verront pas c'est encore pour moi le meilleur compromis parce que c'est tellement différent de l'expérience de jeu de base que que ça peut vraiment apporter de la dénaturation à mon sens encore une fois ce que je dis n'engage que moi mais voilà pour moi l'interrupteur ça me semble juste indiscutable parce que c'est la liberté de chacun justement donc libre de choisir de voir ou de ne pas voir c'est ces éléments cosmétiques et voilà alors il ya un autre truc aussi que je voulais dire par rapport aux saisons de la tmcc alors je ne suis pas sûr mais je crois que la saison 8 c'est la dernière me semble-t-il moi il ya un truc que je trouve un petit peu dommage c'est qu'on a eu beaucoup de contenu sur halo 3 notamment les armures d'alou online et les armures médiévales fantastiques je vais les qualifier ainsi de la saison vite et je trouve que c'est un petit peu du gâchis d'avoir apporté ces ces contenus là pour la simple et bonne raison que la tmcc de base englobe tous les anciens à l'eau qu'on a connu il ya aussi à l'eau de anniversaries et je trouve ça en fait un petit peu dommage d'avoir eu uniquement en majorité des cosmétiques en tout genre sur halo 3 je trouve vraiment que c'est du gâchis en fait parce qu'on ça aurait été tellement génial d'avoir une saison par exemple qui nous rajoute plein de maps notamment sur halo d'anniversaries ça c'est un truc dont je rêverais ce serait vraiment la meilleure saison pour moi sur l'amcc à faire ce serait que toutes les cartes qu'on a dans halo 2 classique on les est toutes remasterisées dans l'eau d'anniversaries c'est sûr que c'est beaucoup plus de travail que de mettre des armures j'en conviens mais station hydraulique par exemple que j'adore je donnerai tout pour l'avoir en remasteriser sur sur halo 2 anniversaries en fait pour moi on a le même problème que sur halo 5 du contenu facile avec des cosmétiques qui partent dans tous les sens parce qu'il y en a beaucoup trop à côté de ça mettre des nouvelles maps sur halo 2 anniversaries en remasteriser des maps qui sont emblématiques parce que c'est celle de halo 2 elles ont plus plus de dix ans ces maps là il y en a eu des parties jouées dessus et j'imagine même pas moi y compris le nombre de personnes qui auraient passé des heures tout seul en partie perso ou en forge à explorer toutes ces maps ils auraient pu mettre des easter eggs dedans des éléments interactifs les réimaginer de manière encore plus moderne et voilà pour moi c'est du gâchis ils auraient pu mettre plus de maps au lieu de mettre deux maps tirées de halo online vraiment recréer des nouvelles maps mettre peut-être un petit peu contenu sur halo 2 anniversaries à l'eau de classique je sais que techniquement parlant c'est pas forcément possible le jeu est trop vieux je le comprends totalement allo 4 pourquoi pas rajouter encore un petit peu de contenu voilà c'est un petit peu dommage en fait que ces saisons là soit uniquement basé sur la cosmétique ça c'est vraiment c'est juste mon avis sur les saisons de la mcc je critique rien mais je trouve ça un petit peu dommage d'avoir eu uniquement la cosmétique alors qu'on aurait pu avoir des maps des endroits où se balader qui auraient pu être refaits réimaginer quand on voit les maps d'alo 2 anniversaries qui sont vraiment magnifiques il y aurait vraiment eu du potentiel en sachant que sur toute la mcc après halo 2 classique qui est mon jeu de coeur je le répète halo 2 anniversaries pour moi est vraiment le meilleur multijoueur de la tmcc parce qu'il combine le meilleur de tout ce qu'on a pu avoir avant allo 5 le gameplay est pas mal et les environnements sont juste magnifiques le seul problème qu'aloud anniversaries a c'est qu'il n'a que cette map ce qui est extrêmement peu en fait pour que ce jeu soit appréciable sur la durée et voilà ça aurait été juste génial en fait à travers toutes ces mises à jour d'avoir quelques maps d'alo 2 anniversaries par saison pour au final toutes les avoir en fait on aurait eu un halo 2 anniversaries du moins multijoueur d'alo 2 anniversaries qui rend réellement hommage à ce qu'a été le multijoueur d'alo 2 à son époque voilà ensuite un dernier enfin dernier truc non à vrai dire c'est pas le dernier mais je tiens à préciser par rapport à toutes les critiques qui sont faites en ce moment sur les choix de 343 industries que c'est peut-être pas de leur faute effectivement qu'il ya des choses qui font que et je sais qu'il ya des véritables haters des comportements vraiment très peu sympa il ya eu des menaces de mort envers les développeurs il ya eu des appels à boycotter à l'o'infinite sachant que moi à l'o'infinite j'ai réservé la console j'ai réservé la manette j'ai réservé le steelbook je suis hypé pour l'o'infinite même en sachant qu'il manquera de contenu j'ai qu'une hâte c'est de me lancer dans la campagne le multijoueur j'ai adoré donc je ne cautionne absolument pas ce genre d'acte je fais pas la leçon moi même je suis pas comment dirais-je moi aussi il ya des choses dont on pourrait faire la leçon je ne dis pas mais il ya beaucoup de critiques aussi qui sont faites pour le manque de contenu sur l'o'infinite les dérives qui sont faites avec les cosmétiques et quand on sait ce qui s'est passé avec allo 4 et 5 le changement de direction artistique je reviens un petit peu parce que pour moi c'est un petit peu lié personnellement je comprends le fait qu'il ya énormément d'inquiétudes de plaintes de la part de fans sur ces sur ces plans là en fait même si certains sont assez virulents je les cautionne pas forcément puis zoé si vous entendez du bruit il ya les cassos à côté de chez moi qui font des dérapages avec une bagnole voilà je tiens quand même à préciser parce que je suis un peu de ce genre de personnes à beaucoup me plaindre et à beaucoup critiquer sur allo je suis aussi capable de produire du contenu de manière enthousiaste et d'être hypé vous l'avez vu encore une fois je le répète sur mes lives de la flight test d'allo infinite je suis pas un hater de 343 industries je suis un fan de allo le simple fait que moi où même les personnes sur les réseaux sociaux ce genre de choses que les personnes gueule contre 343 industries ce sont des fans de allo juste ce sont des fans de allo qui sont qui craignent en fait de voir allo trop changer ou être dénaturé on a failli arriver à ce stade avec allo 5 et là encore la dérive des cosmétiques sur allo infinite c'est une problématique qui je pense doit être prise au sérieux et j'espère que les développeurs auront la présence d'esprit de ne pas trop aller loin là dedans je pense que 343 industries récolte ce qui sème en termes de critique avec l'absence de contenu au lancement d'allo infinite parce que ils ont quand même eu le temps pas forcément le temps de développer mais le temps de comprendre leurs erreurs avec le système de jeu en kit d'allo 5 et ils auraient dû finalement avant de prioriser leurs nouveautés leur battle pass et tout même si ce sont des choses qui vont qui vont être nécessaires à la sortie d'allo infinite de prioriser la forge parce que c'est quelque chose la forge à elle seule fait vivre le jeu sur le long terme parce que les parties perso c'est quelque chose qui est ancré depuis très longtemps dans allo avec la forge depuis allo 3 j'en parle même pas tous les modes fun qu'on a pu connaître et avec allo 5 ça a été la même chose allo 5 à une force tellement énorme que il a des modes qui n'ont rien envie allo 3 à son époque mais vraiment et pourtant vous savez que je porte pas allo 5 dans mon coeur mais son multi a juste été génial seul problème c'est qu'on a eu tellement de modes et de features qui n'étaient pas présentes que allo 5 a été une coquille vide pendant les pendant pendant au moins quelques semaines à quelques mois après sa sortie mais voilà donc moi personnellement je trouve que toute la défiance qu'ont la majorité des fans envers 343 industries est justifiée peut-être pas sur la forme mais sur le fond parce qu'il ya beaucoup de choses qui peuvent décevoir je parlais notamment de l'ascenseur émotionnel d'allo infinite le fait qu'on ait des news très peu rassurante qui viennent casser la hype juste après un moment où justement on avait la hype donc je pense qu'il faut pas forcément vouloir à ce genre de personnes je veux pas me faire l'avocat du diable mais je me permets de le faire pour cette vidéo moi même par exemple en tout cas sur ma chaîne youtube je gueule beaucoup sur twitter ceux qui me suivent sur twitter voilà le savent ça fait la troisième vidéo que je fais où je m'inquiète justement de la situation de allo infinite et personnellement moi ça me saoule parce que je suis hypé pour l'infinite j'aimerais à la place vous partager du contenu vous partager ma hype de contenu positif parce que je sais et je le sais que je saoule et que je gaffe des gens à me plaindre sur allo mais moi aussi de mon côté ça m'amuse pas et ça ne fait pas plaisir de me plaindre le c'est tout simplement le résultat d'inquiétude et de crainte que je peux avoir sur certains aspects qui sont des opinions qui n'engagent que moi mais voilà c'est comme ça il n'empêche que je suis un fan de allo j'aime la licence je déteste pas 343 industrie parce que c'est grâce à eux que j'ai allo c'est grâce à eux que je joue à l'AMCC qui sont des anciens allo c'est grâce à eux qu'on les a sur xbox one ou series x peu importe c'est grâce à eux finalement qu'on a allo infinite et qui est pourtant un retour au classique donc je déteste pas 343 industries j'aime allo et c'est justement alors pour certains ça va paraître comme une excuse bisou mais pour moi ce n'est pas le cas c'est parce que j'aime allo et que je suis très attaché à cette licence justement que je m'insurge et que je crains énormément certaines dérives qui pourraient mettre en péril cette licence parce que c'est pas parce que 343 industries implémente quelque chose que c'est forcément une bonne chose c'est pas forcément parce que les armures de la saison 8 de la tmcc sont gratuites que c'est forcément une bonne chose il ya plein de contenu gratuit qui va être dans l'unfinite mais si on croise que des bonhommes de neige des licornes des squelettes en btb même si c'est du contenu qui aura été gratuit c'est pas forcément une bonne chose s'il manque du contenu à la sortie de l'infinite c'est la même chose pour moi c'est normal à ce stade à ce stade du développement d'halloween finite et du temps qu'on attend c'est normal pour moi de de gueuler là dessus en fait c'est je dis pas que sur la forme c'est une bonne chose mais mais c'est juste compréhensible qu'il ya des résites des réticences et finalement s'il ya autant de réticences autant de défiance autant de gens qui expriment leur mécontentement et leur désaccord s'il y en a autant il faut aussi clairement comprendre que c'est pas pour rien c'est pas parce qu'il ya des ultra puristes dans la communauté c'est pas parce que c'est un état de fait que dans la commune allo il ya que des haters toxiques moi je vois les choses très différemment c'est une opinion encore une fois qui n'engage que moi mais je vois juste des fans qui sont attachés à la licence en tout cas pour la plupart d'entre eux parce que des mecs qui détestent purement et simplement 343 industries et qui leur veut du mal ça il y en a et je le sais et je cautionne pas ça mais il ya des personnes dites vous qui sont juste attachés à ce qu'est allo parce que si ils aiment allo c'est parce que ça a été une ambiance un style voilà une identité et que ce qui fait que allo a plu à énormément de personnes finalement c'est cette identité là et qu'il faut qu'elle persiste parce que sinon c'est plus allo raison pour laquelle allo infinite revient finalement sur sur ses sources voilà c'est c'est pas pour pour les défendre mais voilà dites vous bien que s'il ya autant de défiance sur allo c'est peut-être pas pour rien je m'adresse uniquement à ceux qui qui sont pas forcément du même avis que moi je dis pas ça pour me dédouaner mais voilà moi si je me permets de me plaindre ou de gueuler sur des aspects qui me plaisent pas d'une part ça engage que moi mais c'est vraiment parce que moi j'aime allo et que allo je le connais depuis allo 2 j'ai commencé allo 2 à 6 ans sur les genoux de mon père qui m'a fait découvrir la licence alors évidemment je suis pas devenu un fan record depuis mes six ans mais j'ai toujours grandi avec allo et quelque part je suis fier de allo parce que c'est un univers qui a même un petit peu dans allo 4 allo 5 même si c'était très différent qui est toujours resté un peu le même avec des environnements incroyables un multijoueur qui s'est toujours surpassé épisode après épisode et je sais que si demain allo infinite se casualise en mettant un mode battle royale en mettant des skins complètement fucked up et que ça ressemble plus à allo pour moi j'aurais énormément de peine parce que ça voudrait dire que allo se conforment à ce que font tous les autres jeux et allo perdrait son âme alors peut-être que certains n'en ont pas conscience mais ce serait vraiment le cas si ça arrivait et j'ai pas envie de ça allo c'est un univers qui est fort qui a su développer son univers ça fait plus de 20 ça fait 20 ans presque que ça dure et c'est pas près de s'arrêter c'est un univers qui est juste magnifique et voilà j'espère qu'il sera toujours resté fidèle à lui-même et c'est pour ça que des gens comme moi sont très inquiets n'hésite pas à gueuler quand quelque chose peut être frustrant comme un manque de contenu à la sortie enfin voilà c'est aussi parce qu'on est fan qu'on se prend la tête sur ça je pense que ça plaît à personne de gueuler d'être frustré ou de se plaindre ni à ceux qui écoutent les critiques ni à ceux qui les font donc enfin voilà je pense que la vidéo fait maintenant une heure je vais pas prendre je vais pas vous faire plus perdre votre temps j'espère que le message sera passé je tiens à préciser que si je suis parti dans tous les sens et que je me suis répété c'est parce que je n'ai pas fait de texte c'est une vidéo que je fais à chaud donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai pas la même structuration d'habitude je vais vous laisser parce qu'il fait très chaud en plus j'espère cette vidéo vous aura intéressé malgré tout n'hésitez pas à me partager votre état d'esprit sur la situation actuelle des choses j'aimerais beaucoup voir votre avis en débattre en commentaire parlons en puis écoutez je vous retrouve très bientôt pour je l'espère et j'en suis sûr des choses beaucoup plus intéressantes la vidéo d'une side infinite de ce mois ci va arriver dans quelques jours vous inquiétez pas je sais que j'ai du retard je fais au mieux je vous dis à très bientôt et vive à l'eau infinie vivement à l'eau infinie allez salut à tous oh